... Cher auditeur, bonjour, donc bienvenue sur nos antennes. Aujourd'hui, nous accueillons Joss et Guillaume, qui jouent une pièce musicale, on va dire ça, à la tâche d'encre à 22h30, en duo Joss, chanson à voix. Bonjour Joss. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour, salut. Bienvenue, bienvenue à Avignon. Merci. Alors, je vais vous laisser un petit peu vous présenter. Je crois que la compagnie vient du Lot, c'est ça ? Oui, du Lot, elle vient de Gourdon, de Cahors. Voilà, ça s'appelle Les Petites Notes. C'est la compagnie qui nous accompagne. Et moi, je suis chanteuse. Je suis chanteuse depuis... Et notre cher Guillaume ? Oui, donc moi, c'est Guillaume Wilmot, donc pianiste. Et puis, je fais aussi un peu d'accordéon, là, sur ce spectacle, sur deux, trois morceaux. Alors, écoutez, déjà pour commencer, est-ce que déjà vous êtes venus tous les deux ensemble, ou séparément sur le festival ? C'est une première, voilà. Est-ce que vous avez déjà vécu le Festival d'Avignon côté artiste, ou est-ce que c'est la première fois que vous venez ? Alors, côté artiste, c'est la première fois que l'on vient. Après, on est venus ensemble, effectivement, et puis avec notre technicien, notre équipe aussi. Et on était déjà venus l'année dernière, et moi, l'année précédente, en tant que festivalier, en tant que public. En repérage, oui. En repérage de ça, justement. Et on jouait dans le coin aussi l'année dernière, donc du coup, on était venus. Et vous jouiez avec ce spectacle-là ? Pas tout à fait spectacle, parce que ça, c'est un spectacle créé pour Avignon. D'accord. C'est une création de 17h. D'accord. Et là, vous jouiez l'année dernière, c'était où ? Pour tous nos audisseurs, voilà. On était sur Cavaillon. Où ça, Cavaillon ? C'était sur une place, c'était pour les apéros-concerts du dimanche matin. Ah, tout à fait. Avec la mairie de Cavaillon. C'est ça, je connais très bien. Le kiosque à musique, je connais très bien. C'était intérêt cette année, d'ailleurs, le 2 juillet en arrivant. Eh bien, voilà. Du coup, au passage. Et les apéros, je connais très bien le concept des apéros qui se passent derrière la mairie, sur cette belle place. Écoutez, bienvenue alors. C'est encore mieux, parce que là, vous êtes carrément dans le vif du sujet, avec des spectacles tous les jours. La cadence à tenir à Avignon. Tout à fait. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi, nous dire un petit peu ce que tu as fait, pourquoi la chanson, ça fait longtemps, ton expérience ? Oui, je ne vais pas donner de date, parce que ça ne serait pas correct. Non, non, non. Oui, ça fait bien des années. Oui, on va dire que j'ai commencé au lycée à chanter. Donc, effectivement, ça fait quelques années. Et puis, voilà, je suis venue à la chanson. Je suis passée par le groupe, par le bal. Et ensuite, toujours avec de la chanson française. J'ai toujours gardé ça avec moi. Un peu de concorico, quoi. Voilà, depuis le début, oui. J'aime beaucoup les textes. Donc, voilà, je me suis tournée vers ça très tôt. Mais j'ai fait d'autres choses aussi, bien évidemment. Pas de comédie, pas de... Un petit peu de comédie, peut-être, ou de spectacles ? Non, j'ai fait l'école du chanteur à Paris, il y a quelques années, de ça aussi. J'ai dit, oui, j'ai fait un peu de comédie aussi, et un peu de danse aussi. Mais en danse, il m'en reste très très peu, je veux dire, on doit dire. Et toi, Guillaume ? Oula, ben oui, ben... J'ai dit avec un piano, avec des notes dans les doigts, ou quoi ? Ouais, j'ai commencé très tôt le piano. Et la première chanteuse que j'ai accompagnée, c'est ma maman, simplement. Non, mais beaucoup de choses dans différents styles, en jazz, en rock, voilà, différentes expériences. Et puis, votre rencontre ? Oui, notre rencontre, donc sur... Et puis, comment cette rencontre, alors ? Eh bien, dans notre village, dans notre village, par l'intermédiaire d'un copain musicien, avec qui moi, je jouais depuis plusieurs années, qui a joué également avec Guillaume, Thierry Rock, qui est le troisième homme, parce qu'on est parfois en trio aussi. D'accord. Et donc, voilà, qui nous a fait nous présenter. Voilà, moi, je cherchais un pianiste, voilà, et donc, il m'a dit, « Ah, mais moi, j'en connais un. » Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Et en fait, on habite le même village, à Gourdon, dans le lot. Et toi non plus, pas de festival avant, en tant que spectateur, oui, mais pas en tant que festivalier, ou peut-être une expérience ? Non, non, j'étais passé, j'étais... On était juste passé voir, et puis, du coup, c'est vrai que c'est une grosse claque à la fois, une grosse découverte, ce festival, parce que c'est assez impressionnant, c'est assez lourd, quoi. Il faut vraiment se mettre dedans et pas lâcher l'histoire. En tant que musicien, tu as eu des aventures avec des groupes. Qu'est-ce que tu as le plus travaillé depuis toutes ces années, avant de présenter ce spectacle ? Qu'est-ce que tu as fait un petit peu au préalable ? J'ai pas forcément de plus ou moins. Après, j'ai une expérience d'arrangeur aussi, en création, de composition. Donc, j'ai un studio, donc j'ai différentes branches dans lesquelles je travaille. Et d'ailleurs, heureusement, aujourd'hui, on est obligé de multiplier les activités. C'est devenu compliqué de vivre de ce métier. C'est clair, c'est clair. Alors, donc, Avignon, première expérience, théâtre de la tâche d'encre. Donc, vous vous êtes rencontrée, je pense, l'année dernière avec le théâtre. Ça se passe bien ? Il y a du monde ? Oui, moi, je suis venue... Oui, j'ai été en contact dès septembre, dès août-septembre. Voilà, bon, j'avais contacté plusieurs théâtres, effectivement. Bon, il y a quand même une sélection, un petit peu, voilà. Et voilà, et donc, ça s'est fait avec la tâche d'encre, non ? Bonne rencontre, ils ont été très sympathiques. Zina Nasser, qui s'en occupe, voilà, est très sympa. Et donc, par rapport au festival, là, c'est vous qui tractez, vous tractez, c'est vous qui affichez ? Comment vous êtes organisée pour cette première ? Alors, ça s'est fait en plusieurs temps, en fait. Pour afficher, on a eu une équipe assez importante. Enfin, c'est importante, on était une dizaine de personnes, puisque nous, on était en installation, en plus, et tout ça. Après, pour tracter, on a eu des personnes qui sont parties après en vacances, donc forcément, voilà. Il fallait les remplacer. Là, les enfants sont arrivés, et ils ont commencé un petit peu à tracter, mais les enfants restent des enfants, donc des fois aussi. Donc, du coup, il faut que nous, on fasse aussi... Donc, on est sur tous les fronts, on est sur tous les fronts, c'est ça, voilà. Et je pense que la rencontre, quand même, entre les artistes et le public est intéressante aussi, parce que peut-être que vous êtes plus à même, vous, à présenter votre spectacle. Bien sûr, c'est sûr que là, c'est pas un tract qu'on distribue comme ça. Effectivement, on sait de quoi on parle, et les gens sont aussi contents de nous rencontrer. De vous rencontrer. De parler aux gens. On me demande toujours, est-ce que c'est moi qui chante ? Pourtant, c'est ma tête, mais bon, je pense que c'est une entrée en matière aussi pour... Tout à fait. Alors, maintenant, on va parler du spectacle en lui-même, puisque c'est ce qui est le plus intéressant aussi. Alors, dites-moi un petit peu, le choix des chansons, qui l'a fait ? Joss, Guillaume, c'est une concertation, alors ? Alors, c'est un peu moi, quand même, qui ai proposé les chansons. Après, évidemment, j'ai proposé à Guillaume plein de choses, et puis on a choisi ensemble, après. Après, tu as fait ton arrangement, parce que tu as l'arrange. Voilà, on voit ce qui est le plus réalisable dans cette formule en piano-voix. Donc, il faut travailler dans ce sens-là pour que ça fonctionne. Et que ça nous ressemble aussi avec nos personnalités. Voilà, on a un côté, on va dire, un petit peu troublillon. On aime bien un petit peu s'amuser, voilà. Et puis, en même temps, on aime aussi interpréter de jolies chansons, plein d'émotions, etc. Et là, c'est un autre projet. Ah, mais des textes, quoi, avec surtout du texte, parce que, voilà, c'est la base du spectacle, peut-être, Vincent. Et alors, dis-nous un petit peu tes choix et laquelle tu préfères ? Comment tu t'es orientée ? Je ne pourrais pas dire que j'ai une préférence, parce que, franchement, ce sont tous des auteurs. Moi, j'appelle ça des poètes-chanteurs, mais voilà, ce sont de grands auteurs. Monsieur Leprest, par exemple, Alain Leprest, c'est quelqu'un que j'admirais, mais que j'admire toujours, bien évidemment. Anne Sylvestre, bien sûr, Agnès Bili, n'y vit jamais. Après, des dinosaures aussi, comme Brassens, comme Reggiani, Léo Ferré, bien sûr. Léo Ferré est incontournable, je veux dire. Voilà, mais il y a Juliette aussi, que j'adore. Voilà, c'est des personnages, Linda Lemay aussi, donc, des personnes qui écrivent super bien. Et puis, enfin, voilà, je veux dire, qui ont des choses à dire, qui les disent merveilleusement bien, quoi. Une chanson, justement, un peu masquée, quoi. C'est tous des interprètes qu'on n'entend pas trop, des auteurs. Donc, c'est intéressant de les jouer. Et est-ce que les thématiques que vous avez retenues sont sur des sujets d'actualité ? Ou est-ce que c'est, voilà, vous avez... C'est vraiment le coup de cœur de la chanson que tu as sélectionné ? Oui, c'est vraiment le coup de cœur de la chanson. Il n'y a pas d'actualité, spécialement, bien qu'il y ait des chansons. Alors, laquelle de Brassens ? Alors, je me suis fait tout petit. D'accord ! Voilà, arrangé à notre façon. Donc, oui, c'est l'occasion de jouer un truc un peu swing, un peu jazz, sur la fin du set. C'est super. Est-ce qu'il y a des projets pour la rentrée particuliers pour tous les deux, ou séparément ? Merci ! C'est le direct, hein ? C'est le direct, peut-être. Alors, il y a des projets ensemble et des projets séparément, bien sûr. Il y a le projet, bien sûr, de continuer à faire perdurer ce spectacle, bien évidemment. Mais pour ma part, je voudrais aussi faire un album de composition. J'en ai fait deux auparavant. Très bien ! Ça fait quelques années maintenant. Ça a été distribué par qui ? Par nous. Par la production, voilà, les petites notes, la compagnie, la production. Et c'était des albums sur... Alors, c'est de la chanson française, hein, bon, peut-être un petit peu plus, à sonorité, un petit peu plus pop-rock. D'accord. Voilà, c'est un petit peu plus... Là, je voudrais vraiment faire quelque chose qui est en relation avec vraiment ce qu'on fait dans ce spectacle-là. Et donc, voilà, je voudrais préparer un album d'une douzaine de titres pour... Pour la rentrée. Pour la rentrée. Enfin, pour la rentrée. Pour, on va dire, le voilà. Pour la suite, quoi. Fin 2017-2018. Et puis faire perdurer ce spectacle, bien sûr. Et Guillaume ? De nombreux trucs en vue. Notamment, moi, je fais aussi de la musique de film. Donc, développer... Je fais de la musique en instrumental. Super. Avec mon studio. Et donc, pareil, de mettre en place un album. J'ai différents projets, ouais, dans... Maintenant, plusieurs styles avec des gens différents. C'est bien aussi de se varier dans ce qu'on fait en musique, quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des promotions particulières par rapport au spectacle ? Vous êtes sur Biller et Duc, sur des formules de ce type-là ? Oui, sur Biller et Duc, Tac, Tac, Tic, Tic, Tic et Tac. Tic et Tac. C'est presque un truc. J'en émerge un peu. Après, bien sûr, sur le billet off, bien sûr. D'accord, ok. Alors, ticket off, pardon. Tic et off, ouais. On s'y perde dans tous les jours. Oui, non, mais bon, après, c'est normal qu'on s'y perde un petit peu, hein. Tac aussi. Oui, ok. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Mais écoutez, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez nous dire de particulier ? Chante-nous un petit quelque chose, non ? Je ne sais pas, on est ravis. Oh, non. Attends. On est ravis. Non, ouais, je charrie, je charrie, je charrie. On est ravis d'avoir fait cette expérience, enfin, de la faire, elle n'est pas finie, bien évidemment. C'est intéressant d'être à l'intérieur et de le vivre de l'intérieur. C'est enrichissant, c'est enrichissant. J'ai une question aussi, j'ai oublié de vous poser. Est-ce que tu écris des chansons ? Eh oui, c'est moi qui... Enfin, je suis auteur de mes textes, oui. D'accord. Je ne compose pas, mais je... Donc toi, Guillaume, tu fais ta musique, évidemment. Et alors, vous ne pouvez pas faire un jour un truc, ça en cours, ça ? Justement, je veux faire mon album, donc on va voir si éventuellement il y a des possibilités. Vous pouvez travailler en ça, oui, tout à fait. Voilà, de conclure. Je vais trop vite. Il faut finir Avignon. Voilà. Oui, voilà, les choses, les choses qu'on va faire les unes après les autres, parce que c'est vrai que... Il faut prendre les choses et... On est déjà, voilà, on a déjà bu un peu cet Avignon-là, voilà. Il faut se reposer, après se ressourcer un petit peu. Surtout qu'on enchaîne des choses, on m'a doute, encore. D'ailleurs, il y aura des images bientôt sur ton site d'Avignon, justement. Voilà, on a filmé un peu hier soir, effectivement, donc on va en mettre dès demain. Et alors, on va y rendre ça où, les gens ? Alors, dis-nous un petit peu, ces images-là. Alors, sur notre site www.joss... Ah, je ne sais pas. joss-chansons-avoir, alors chansons pluriel, .gymdo.com. Là, il y en aura dès demain matin. Et sur Facebook, hein ? Et sur Facebook, bien sûr, sur Joss Ballera. Bah, voilà, Ballera, B-A-2-L-E-R-A-T. Voilà, super. C'est plus simple. Eh bien, c'est plus simple, Facebook à la rigueur. Oui, parce que c'est de suite, quoi, donc... Eh bien, écoutez, merci, encore bonne fin de festival à tous les deux. Donc, n'oubliez pas, à 22h30, en duo Joss, chansons à voir. Merci de votre venue, et puis à très vite. Merci de votre accueil, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada